Écoutez cette histoire. Il y a pris une drôle de teinte, un peu grisâtre. Ses yeux sont ouverts, eux aussi, mais ils se sont voilés. Ils ne regardent rien en particulier. Pas moi, en tout cas. Je m'assois et frotte mon visage. Ma peau me fait l'effet d'être du papier froissé à cause de toutes les larmes que j'ai versées. Ma mère est partie, et je suis toute seule. Je me lève et quitte la chambre. Dans les toilettes, je me laisse tomber à genoux et fixe l'eau qui stagne au fond de la cuvette. Elle est sombre et une odeur nauséabonde s'en dégage, parce qu'on ne l'a pas nettoyée depuis des jours. C'est maman qui s'en occupe d'habitude. Maman s'occupe de tout ici. De mettre le poêle en route, de faire à manger, de tout gérer dans notre abri. Moi, en général, je reste là et je la regarde. Seulement, maman ne se réveillera plus jamais. Son cœur s'est arrêté de battre. Je vomis dans la cuvette des WC. Juste de la bile, je n'ai rien avalé depuis que maman a fermé les yeux. Mais l'odeur des toilettes, couplée à celle de son corps, me retourne l'estomac. Alors je régurgite, encore et encore. Je me sens si mal que je finis par m'étendre par terre. Ma peau rencontre la fraîcheur du sol. Pourtant, j'ai toujours l'impression de brûler de l'intérieur. En gémissant, j'enlève mon pull pour me retrouver en tee-shirt. Puis je plaque mes bras, mes mains, sur le carrelage, tandis que des spasmes me secouent. Je reste comme ça jusqu'à ce que cette affreuse sensation disparaisse. Quand le brasier en moi s'est éteint et que je commence à frissonner, je me redresse péniblement. Puis je gagne la salle de séjour. Ici, deux vieux fauteuils entourent une table basse. C'est là qu'on mangeait, avec maman. Dans un coin de cette pièce exiguë, des piles de livres sont calées contre la cloison. Lire était notre occupation favorite. C'était aussi la seule. En nous enterrant dans cet abri anti-atomique, maman a renoncé à tout ce qui pouvait nous rapprocher de la civilisation. Plus de radio, plus de télévision, pas d'ordinateur ni de téléphone. Rien qui puisse faire le lien avec la surface. Nous vivons ainsi depuis ce qui semblait être une éternité, alors qu'en vérité, cela ne faisait que cinq ans. Je le sais parce que je compte les jours depuis que j'ai mis les pieds ici. Nous sommes arrivés dans l'abri à la date de mes treize ans, et il y a deux semaines, j'ai fêté mes dix-sept ans. Pour marquer ce jour, d'ailleurs, maman m'a offert un livre. Je l'ai lu en quelques heures, mais je n'ai aucun mérite. Elle m'avait offert ce même livre pour mes seize ans, et pour mes quinze ans, et aussi pour mes quatorze ans. Quand je l'ai eu terminé, maman l'a replacée tout en bas de la pile en prévision de mon dix-huitième anniversaire. Et puis elle est morte. Ici, le silence règne en maître. Je me suis toujours demandé ce que cela faisait de se retrouver en plein milieu d'une ville. J'ai déjà connu ça pourtant, mais j'ai oublié. C'est comme si, le jour où maman a refermé le couvercle de l'abri, mon esprit s'était vidé. La seule chose qui est restée, c'est mon prénom. Or. C'était le but de l'opération, j'imagine. Que j'oublie tout. Que je n'avais pas ma place dans la société. Que j'étais différente. Que le seul avenir qu'on me réservait était dans un hôpital spécialisé. Maman aussi avait voulu effacer le fait qu'on ait diagnostiqué à son enfant un syndrome autistique. Un trouble qui le priverait de s'intégrer au monde. Ceci dit, je ne crois pas que son but ultime ait été d'oublier. Non, son réel but était de me protéger. Alors elle s'est retirée de la société, malgré mes grands-parents qui ne cessaient de lui répéter que c'était de la maltraitance. Mais c'est faux. Maman ne m'a jamais maltraitée. Pas comme tous ces gamins qui se moquaient de moi à l'école, qui me frappaient et me taxaient de pauvres folles. Non, maman ne m'a jamais maltraitée. Elle m'a protégée. Et maintenant, elle est morte. Je m'assois dans un des fauteuils et pose les mains sur mes genoux. Je respire toujours. Moi, je suis vivante. Je le sais, j'entends mon cœur qui tape contre ma poitrine. Que devrais-je faire à présent ? Je n'ai jamais rien fait sans maman. Rien du tout. Une larme glisse sur ma joue et va terminer sa course dans mon cou. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, maman ? Lentement, l'idée se forme dans mon esprit, comme si ma mère venait de l'y déposer, comme un présent pour moi et moi seule. Il va falloir sortir mon ange. J'enfouis ma tête entre mes mains. Je ne veux pas sortir. Mais je sais que maman a raison. Maman a toujours raison. Dans mon sac à dos, il y a une bouteille d'eau et des paquets de nourriture lyophilisée, comme maman en entassait des tonnes dans notre réserve. Ces trucs-là peuvent durer 30 ans tant qu'ils ne sont pas ouverts. Pour quitter l'abri, je ne prends que trois sachets de viande séchée et un de biscuit. Je me dis que je pourrais toujours revenir en chercher, au besoin. Avant de partir, je récupère le dernier livre que j'ai lu, le dernier cadeau de maman. Je caresse sa couverture, puis le glisse dans mon sac en me remémorant le jour où elle me l'a offert. C'est pour toi, mon ange. Merci, maman. Elle avait ouvert ses bras et je m'étais contentée d'entrer dans cet espace qu'elle m'offrait. Un espace empli d'amour. Un amour rien que pour moi. Maman faisait toujours attention de ne pas trop refermer ses bras autour de moi. Je n'aime pas que l'on me touche. Un simple effleurement de vêtements peut avoir l'effet d'une brûlure sur ma peau. Mais tout ça n'a plus d'importance à présent. Plus personne ne me touchera, puisque maman est partie. Je hisse mon sac sur mes épaules et gagne la sortie de l'abri, une boule d'angoisse dans le ventre. L'accès à l'extérieur est situé dans la réserve. C'est une trappe en forme de cercle, au centre de laquelle se trouve un volant de verrouillage. Je pose mes mains dessus, puis le tourne de toutes mes forces. Le sang afflue jusqu'à mon visage. Mes joues chauffent à mesure que je m'évertue à le faire tourner. Il me faut un long moment pour parvenir à enfin entendre le déclic de l'ouverture. Je pousse alors le bâton, et un tunnel noyé d'obscurité apparaît. Une odeur de moisissure s'en dégage. Il y a cinq ans, j'ai parcouru ce même boyau dans le sens inverse. J'avais alors senti la même odeur âcre. Je m'engage dedans avec la terrible impression d'abandonner ma mère, de la trahir. À quatre pattes, je progresse rapidement. Bientôt, le couloir remonte à la verticale, et je me relève devant une échelle de métal dont les barreaux enchassés dans la paroi remontent jusqu'à une seconde trappe. Maman m'avait dit que nous serions en sécurité dans notre abri, et je réalise à quel point elle disait vrai. Dans une lenteur calculée, je grimpe. Mon cœur bat si fort que ma poitrine en devient douloureuse. Mon ventre est listé de pierres, et mes pieds, chaussés de plomb. Quand je pose une main sur le volant, mon envie de revenir en arrière est à deux doigts de prendre le dessus sur tout le reste. « Tu dois être courageuse. » J'inspire, puis j'expire lentement afin de retrouver mon calme. Je pense au soleil et au ciel de l'autre côté de cette plaque de métal. J'ai autant envie de les revoir qu'ils me terrorisent. « Maman, j'ai si peur ! » J'attends qu'elle me réponde avant de me rappeler qu'elle ne le peut pas. Elle n'est pas là. Je suis seule. Je ravale la boule d'angoisse qui entrave ma respiration et referme mes doigts sur le volant de la trappe. Derrière cette plaque, il y a la surface. Il y a l'enfer humain. J'ai si peur. Mais je sors. Pour maman. Vous venez d'entendre, seule, une nouvelle inédite de Oksana Hope. Narration Audrey Meyer Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcasts, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup. À très bientôt.